Pour changer, c'est Otaku Satakosya, Picasso Trigger. Minasan Konichiwa, Perfetti Guillaume Des. Nous attaquons aujourd'hui le troisième volet du Sidari Cinematic Universe. Dans le précédent, nous avions fait connaissance avec les membres de l'agence. Une organisation dont on ne sait pas trop ce qu'elle est au juste. Est-ce que c'est une organisation gouvernementale, policière ? Est-ce que c'est des espions ? Quel est leur champ d'action ? On ne sait pas. Les membres que nous connaissons jusqu'à présent sont Donna, fille d'un agent du gouvernement assassiné et dont la couverture est celle d'une pilote d'avion, Sabie F.F. Tarine, encore qu'elle, c'est un cas particulier. Elle participe aux missions, mais ne fait pas partie de l'équipe, vu qu'elle rappelle toutes les cinq minutes qu'elle est une simple civile bénéficiant du programme de protection des témoins. C'est sûr qu'en les envoyant au casse-pipe, vous allez bien les protéger, vos témoins. Eddie, propriétaire d'un bar à son nom qui sert de lieu de réunion à l'équipe, et dont la principale fonction jusqu'à présent est de servir d'otage. Niveau membre masculin, on a Jed, l'expert en arts martiaux, et Travis Abilaine, dont l'incapacité à toucher des cibles mobiles est telle qu'il pourrait prétendre à l'allocation adulte handicapé. Ah oui, il y a aussi JJ, le petit ami de Tarine, mais lui, c'est un cas encore plus particulier qu'elle. Apparemment, c'est un journaliste sportif, qui prétend être un agent secret britannique, et qui accompagne l'équipe lors d'une de ses missions, mais sans y participer. Enfin bref, celui-là, personne ne sait qui c'est, au juste, pas même le scénariste. Mais passons, après avoir affronté des trafiquants de diamants et un serpent mutant dans le premier volet, quel nouveau péril attend nos plémettes espionnes ? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo ? Le film débute à Paris, et il faut avouer que pour une production à petit budget, ils ont quand même fait l'effort de tourner certaines scènes sur place, au lieu de se contenter de stock shots. La preuve, cette voiture que l'on voit circuler dans les rues de la ville sur certains plans, est la même qui se garde devant cette maison pour livrer un paquet destiné à un certain Salazar. C'est là qu'on voit que c'est une fiction, en vrai les véhicules de chronopost sont beaucoup moins classes. Salazar est un faux philanthrope et un vrai criminel, et aucunement douterait qu'il est un des méchants du film. Son homme de main arbore fièrement une croix de fer. La swastika, ça aurait été trop flagrant. Le paquet contient un message vidéo de CEST ROMERO ? Il était pas mort celui-là ? Comme quoi j'ai raison de le comparer à un tueur de slasher, hein. On a pour le tuer à la fin de chaque film, il revient dans le suivant. Ah pardon, autant pour moi, c'est pas CEST ROMERO, c'est Miguel Ortiz. C'est juste qu'il est joué par le même acteur. Il remercie Salazar de l'avoir aidé à préparer l'élimination des agents responsables de la mort de son frère. Et non, le frère en question n'a rien à voir avec CEST ROMERO, ils vont pas nous faire le coup du jumeau. Salazar se rend ensuite à la musée d'art contemporaine. Et dire que ce film date de 1988, comme quoi, le problème d'analphabétisation en France est plus ancien qu'on le pensait. Il y fait don d'un tableau représentant un poisson, D'où le titre. Ce qui est aussi son nom de code. Mais alors qu'il sort du musée, il se fait abattre par son homme de main. On se rend ensuite à Dallas, non pardon, à Honolulu, Où Travis Abilene, toujours installé sur le Malibu Express, apprend le décès du criminel. On assiste ensuite à un numéro de danse de deux membres de l'agence, Kim et Patty Kex. Joué respectivement par Miss May 82 Kim Maline et Miss May 84 Patty Dufek. Alors si Kim est un nouveau personnage, Patty Kex était déjà apparu dans le précédent. Car avant d'être danseuse exotique, elle travaillait comme serveuse au bar d'Eddy. Way to move up, sweetie. Deux spectateurs, qui sont également des agents gouvernementaux, Se voient offrir des fleurs qui contiennent des balises permettant à deux tueurs de les localiser et de les abattre. Ah bah tiens, on parlait du bar d'Eddy, justement, nous y sommes. Et deux de ses clients, également agents gouvernementaux, Se voient offrir des colliers de fleurs avant de se faire descendre. Les arbilles, les mecs de la pub Impulse. Tout à coup, une inconnue vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. Impulse, le parfum de toilette déodorant. Quand vous le portez, tout peut arriver. On retrouve ensuite Donna et Tarine, Pas dépaysées par rapport à leur vidéo Gleyboy, Puisqu'elles enchaînent séquences en lingerie, Striptease, douche et enfilage de maillot de bain. Bien leur emplant de se faire une petite plongée matinale, Puisque leur bateau est ensuite abattu par un avion miniature. C'est moi où le réalisateur a un fétiche pour le modélisme ? Non, parce qu'entre ça et l'hélico de piège mortel à Hawaï... Ah oui, comme c'est une attaque kamikaze... Clint, you've got style. Non, t'es juste raciste. Leur supérieur, cowboy, échappe à son tour à un attentat Et décide qu'il est donc temps d'enquêter. Ouais, il serait peut-être temps parce qu'on en a aucun du film, là. Ah, une preuve que ce film se déroule dans la même continuité que Malibu Express, Le retour de la valise nanar ! Retour à Donna et Tarin, qui, comme leur garde-robe a exposé en même temps que leur bateau, Doivent faire du stop en maillot de bain. Pour une fois que le fanservice a une justification scénaristique, on va pas râler. Oh non, ils préfèrent t'envoyer eux-mêmes au casse-pipe. Elles contactent Jad, dans son cosplay de Ken le survivant, Et dont on découvre que la couverture est de diriger un parc aquatique. On notera que son bureau a une jolie vue. Elles reprennent ensuite leur travail de pilote d'avion, Et on découvre que leur avion est sponsorisé par la firme qui a co-produit le film. Travis arrive à Dallas, où il entre en contact avec Pantera, Une agente qui avait infiltré l'organisation de Salazar, Qui est incarnée par Miss Novembre 1984, Roberta Vasquez, Merci de ne pas faire de blagues comme quoi elle porte bien son prénom, Qui, pour la petite histoire, était policière avant de poser pour Playboy, Et se servait de son expérience en armes à feu, Pour entraîner les actrices de la franchise au tir. Ah, les Sidaris sont un nouveau chat, apparemment. Ah oui, il s'avère que Pantera est aussi une de ses ex, donc... Crac, crac. Fais quand même gaffe à pas déchirer davantage son jean, Elle en a qu'un pour tout le film. Ils retrouvent ensuite leur supérieur, et... Travis, regarde. C'est à ça qu'on reconnaît les meilleurs agents. Ils ont même pas besoin d'enquêter sur l'affaire, Ils ont qu'à attendre que les journalistes le fassent à leur place. Durant leur conversation, ils remarquent deux individus suspects, D'où course-poursuite en bateau, Le boss conduit pendant qu'Abile Anne tire. Abile Anne tire ? Ok, ils sont foutus. Ah non, ça va. Visiblement, le tireur adverse est un de ses cousins. Et heureusement pour eux, Pantera, qu'ils avaient demandé de les attendre, Ne les a pas écoutés et a pas le tireur, Tandis que le pilote est finalement battu par leur supérieur. Ben voilà, quand c'est pas un Abile Anne qui tire, ça va tout de suite mieux. J'y pense, ça s'appelle comment leur boss ? Le mouton noir de la famille, certainement. Et alors qu'on en est presque à la moitié du film, L'équipe se décide enfin à se réunir pour agir. Il serait temps ! Ah oui, et comme si Darius trouvait que son équipe n'était pas assez nombreuse comme ça, Il a ajouté un nouveau membre, dont j'ai zappé le nom, Alors rappelons le quota ethnique, Et dont l'acteur jouait déjà un des méchants dans Malibu Express. Assassinated on the front steps of a museum and perish shortly after he donated a 3 million dollar painting. 3 millions de dollars ?! Euh... Euh... Ecoutez... D'accord, il est très bon ce tableau, hein, mais... 3 millions, c'est pas un peu excessif... Vous êtes sûr que l'expert, il a pas cru que Picasso c'était le nom du peintre ? C'est qui qui l'a expertisé ? C'est... C'est comme... Picasso ! Et ? Ah ok, ça explique tout. Leur mission sera donc de capturer Ortiz et ses hommes. Expect... The worst. La tagline des films d'Oué Ball. Ah oui, et comme Donna est jalouse de Pantera. Crac crac. Alors, à partir de la... Tâcher de suivre, parce que ça va pas mal s'accélérer. Alors dans l'ordre, on a une scène dont je suis sûr qu'elle convient du précédent film, Mais j'ai la flemme de vérifier. Tarin retrouve JJ qui se fait humilier au golf par le réalisateur. Car comme Neil Brin, quand Sidaris se met en scène dans un de ses films, Il peut pas s'empêcher d'incarner un gariste ou en god mode. Bon d'accord, la comparaison est injuste, hein, parce que... Comparé à Neil Brin, Sidaris, c'est Hitchcock à la puissance du brick. Abilene qui voit Donna utiliser sa montre briquée. Ce qui l'air de rien avec le gadget le plus sophistiqué du film. Et réalise que sur les photos, la montre de Salazar a changé de poignet. Tarin et JJ dans leur jacuzzi. Abilene et Donna qui passent récupérer leur gadget chez Q. Enfin, je veux dire, chez le professeur. Ouais, il s'appelle juste le professeur. Dont la compagne est jouée par Liv Lindeland, Miss Janvier 71 et premier de l'année 72. Comme quoi, Sidaris ne se limite pas à celle des années 80. Et attendez, je viens de réaliser un truc. Je l'ai déjà vu dans Piège mortel à Hawaï, cet acteur. C'est lui qui dirigeait la compagnie d'aviation qui emploie Donna et Tarin. C'est le même perso qui s'est reconverti ou c'est juste le même acteur ? Donc le professeur leur présente ses gadgets. Ok. J'ai eu 7 ans en physique au bac. Mais même moi, je sais qu'aérodynamiquement, un tel machin ne peut pas fonctionner. Et quand bien même il le ferait, c'est pas suicidaire d'accrocher un explosif à un boomerang. Eddy qui fait sa séance de gym avant de se retrouver topless, une séquence capitale qui dure moins d'une minute. Le prof qui continue de présenter ses gadgets, car c'était indispensable de couper la scène en deux pour foutre du fanservice, sinon les spectateurs auraient zappé. Jade et Eddy qui se sont passés pour des réparateurs de téléphone, fringués de telle manière que, malgré toutes les séquences de nuées de cul et même certains dialogues, C'est le passage du film qui ressemble plus à un porno. Et si en plus il rajoute des passages crypto-gays, Kim et Patty Cake font un numéro spécial à 3D tueur pour les capturer, ou plutôt les descendre vu qu'il résiste, mais Patty Cake se fait descendre. Pour info, j'ai zappé les 2-3 séquences qui préparaient cette scène, la vidéo va être bien assez longue comme ça. Jade et Eddy reviennent et se frite contre les gardes du corps du méchant. D'ailleurs, est-ce bien prudent d'engager des ceintures blanches pour assurer sa sécurité ? Ah, d'accord, c'est une ruse ! Il faut croire qu'ils sont judokas alors qu'en réalité c'est des catcheurs ! Jade balance deux fatalities et un man comes par la fenêtre. Et alors qu'on prend la bagarre terminée... Et ce que je viens de voir, un type avec les yeux crevés défoncer un mur à coup de mitraillette... C'est peut-être pas du niveau du servant qui sent hors des chiottes, mais... ça s'en rapproche pas mal. C'est un coup bas ça, Eddy... Les tueurs à l'avion télécommandés qui reconnaissent Donna et Tarin en les voyant passer... Franchement physionomistes les mecs... Du coup, elles les butent... Et Tarin part attaquer seul le QG d'Ortiz, en lui prouvant au passage qu'elle aussi essaie de servir de véhicules télécommandés explosifs. Ouais, t'as raison Tarin, il y a un temps pour montrer ses nichons et un temps pour buter les méchants. Rapprend au passage que Tarin n'est pas une espionne mais une simple civile. Et c'est elle qui donne l'assaut ! Ouf ! Une chance que là-bas l'air bondit sur le silicone ! Ortiz tente de s'enfuir, mais Donna là-bas avec un arbre explosif dans une scène quasi cartoulesque. L.G. la contacte car il a découvert que la tentative de meurtre dont il avait fait l'objet avait raté volontairement. Abilene retrouve Pantera, dont on avait oublié qu'elle était dans le film depuis le temps et... Ouuuh, ça c'est une tête de futur traîtresse, ça... Il se retrouve face à Salazar. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort ! Salazar révèle que son but était d'amener l'agence à éliminer Ortiz et ses hommes tout en faisant semblant de l'aider. Et se faire passer pour mort, ça servait à quoi dans son plan ? D'ailleurs maintenant que j'y pense, le type qui s'est fait descendre à sa place, c'est un sosie qui l'avait engagé pour se faire passer pour lui sans lui dire qu'il allait se faire buter. Ou il a fait comme Ouramiya et engagé un suicidaire. Il tente de le descendre mais échoue. Pantera tente ensuite de le tuer en traître, mais se fait abattre par Donna. Et il se passe ensuite à la poursuite de Salazar. Mais c'est vrai ça, les méchants pourraient quand même arrêter de bouger quand on leur tire dessus. C'est tellement malpoli ! Un harpon pour abattre un méchant au nom de poisson. Logique. Bon, comme Salazar portait un casque durant toute la scène de poursuite, vous voyez venir le twist gros comme une maison. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort ! Et il descend son homme de main parce que... Je suppose qu'il voulait pas lui payer des indemnités de départ. Avant de se faire buter par Abilene, à l'aide d'un missile programmé sur la fréquence de son pacemaker. Car Abilene a besoin de tricher pour atteindre ses signes. N'empêche, Abilene fait finalement la même chose que dans le film précédent. Durant tout le métrage, il sert à rien et enchaîne les looses, avant de buter le boss de fin à l'explosif, histoire de dire qu'il a servi à quelque chose. Et le film se termine comme les précédents, avec l'équipe qui se réunit pour célébrer sa victoire et se demander ce qu'ils vont faire du tableau trouvé chez Salazar. Ou est-ce que c'est ? Et on enchaîne sur un générique, comportant divers extraits du film. Et se terminant par un plan sur un vrai baliste Picasso. Coré de Owarida ! On retrouve donc la même formule que dans le film précédent, avec une intrigue policière, prétexte à enchaîner les fusillades, explosions, bagarres et héroïnes en petite tenue, voire sans plus du tout. Et pour un film à très petit budget, il arrive quand même à se donner des moyens, avec des décors variés et même quelques plans tournés à Paris. Bon, par contre, on se fait un peu chier durant la première moitié. Mais le film se rattrape largement dès que l'équipe passe à l'action. A partir de là, c'est un véritable festival d'actions décomplexées, de gadgets improbables et de twists en mousse qu'on assiste. Avec de surcroît un montage quasi anarchique qui interrompt des séquences pour encaser d'autres dont la seule utilité est de rajouter du fanservice. Dommage donc qu'on ait pas le même rythme durant tout le film, car il aurait alors été au niveau de l'artiquette Huawei. A vous de voir si vous trouvez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à laisser un pourboire sur Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bandes dessinées sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona où je parle de la saison 3 de Young Flux qui abandonne les courts récits sans parole pour des épisodes long et dialogués proposant la mercenaire au luxado-masochiste au scientifique slash dictateur Trevor Goodchild du moins quand ils ne sont pas occupés à se draguer ou à se rendre jaloux. J'allez ! ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz